Je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu du Congo Brazzaville, non? Du Congo Brazzaville, quelqu'un est venu du Congo Brazzaville pour la mission, non? Et juste une information pour vous, c'est en parlant de... J'ai l'ambassadeur, je ne vais pas dire son nom, ne vous inquiétez pas. L'ambassadeur du Congo Brazzaville dans un pays étranger, un grand pays étranger, qui m'a écrit tout à l'heure en disant, on vous suit en direct. J'ai l'ambassadeur de un grand pays étranger, qui m'a écrit un email et m'a dit qu'on est venu en direct. Il n'y a pas deux... Ah, le Congo Brazzaville, le Congo Brazzaville. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. De la Guadeloupe, au Congo Brazzaville, à mission. Et ils sont installés là-bas. C'est beau. Préparez la vidéo de l'école qu'ils ont construite, que l'école a construite par leur ministère au Congo Brazzaville. Elle est là. Bonsoir à tous. Alors, pour ma part, c'est déjà un miracle d'être là. Et je remercie les frères et soeurs qui se sont mobilisés pour que je sois présente, pour accompagner mon époux. Et donc, merci à Yoshoa à travers eux. Et sinon, c'est vrai que finalement, nous ne sommes que deux pour Congo Brazzaville, parce que les autres aussi n'ont pas pu avoir leur visa. Mais sinon, on peut quand même faire un petit résumé de ce qui se passe là-bas. Donc, c'est vrai que ça fait un an maintenant, depuis janvier 2022, que nous sommes installés, par la foi et par l'obéissance aussi. Mais en tout cas, on voulait aussi vous expliquer qu'il y a beaucoup de choses qui se font à Brazzaville, même si vous ne connaissez pas encore. Mais maintenant, je voulais au moins témoigner des autres associations qui font aussi des œuvres. Donc, oui, nous avons, en tout cas, la mission de faire, de créer l'école. Donc, maintenant, elle est sur place, elle est ouverte. Merci à Yoshoa. Il y a 44 enfants qui sont à l'école. Alléluia. Il y a 44 enfants qui peuvent étudier. Donc, le CP et le CE1. Parmi les CP, c'était des enfants qui n'avaient jamais été en maternelle. Donc, ils sont en CP1 et ceux qui ont été en maternelle, ils sont en CP2. Mais au-delà de ça, il y a aussi une première pierre qui va être déposée prochainement à 45 km de Brazzaville pour la construction d'une maison d'insertion pour les veuves. Donc, ça, c'est l'association Acte qui fait cela. Et aussi, ils vont avoir, ils ont déjà commencé à la construction d'un hôpital. Aussi, un tout petit peu plus bas, c'est une zone qui s'appelle Dieu le veut. Donc, il y a des choses qui se font. Et c'est encore l'association Acte. Et nous avons aussi les bien-aimés, les frères et les sœurs qui sont dans les églises de maison, qui font l'évangélisation, qui vont à Dolizy, qui c'est vraiment très loin, qui est presque proche de Pointe-Noire, donc près de 6 heures de route, pour évangéliser jusque là-bas. Donc, il y a des choses qui se font. Et on remercie le Seigneur pour l'école, pour les enfants, qui ne marchent plus maintenant pendant 45 minutes, 15 km presque à des retours par jour, et qui ne font que de traverser maintenant les rails en deux minutes pour aller à l'école. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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